J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de commentaires me dire « Marty, j'arrive en fin d'année, je vais aller à Akiabara, quelles sont les boutiques moins chères possibles pour choper de la price, donc de la Figuring Game Center, où est-ce que je dois aller ? » Pourtant, je fais des vlogs. Je fais des vlogs, mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez explicite. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une vidéo tranchée, en mode tronçonneuse, en valet directement à l'essentiel, limite un top. Un top des boutiques que je vous conseille de faire ici, dans le quartier d'Akiabara. Mais je vais vous dire une chose, ne venez pas. Si vous venez à Akiabara, à Kiba, c'est pour l'ambiance, les figurines en mode « je regarde, c'est magnifique », je vais voir les expositions, je fais des Game Center, je fais des bandes d'arcade, et puis basta. Parce que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est trop cher. On vous prend pour des putains de pigeons. Mais bon, vous pouvez trouver des figurines tournant dans les 1500 yens, 2000 yens en moyenne, et je vais vous partager tout simplement les boutiques à faire absolument quand tu es touriste et que tu débarques ici. Tout simplement. Bref, allez, on y va. Tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Alors attention, pour moi, ce sont des prix un peu trop élevés, un poil élevé par rapport à ce qu'on trouvait il y a quelques mois. Il y a quelques mois, à Kiabara, on était sur des tarifs tournant entre 300, 500, 800, 1000 yens. Maintenant, c'est encore une fois, le minimum, c'est 1500, à partir de 2005 jusqu'à 2000, mais il y a des boutiques qui peuvent faire plaisir. Donc, la première, vous êtes à la station, vous sortez de la station, voilà, station électrique town. Et en fait, vous allez voir, hop, là, vous déboulez ici, vous faites une petite remontée de ce côté-là, et vous partez sur la gauche. Voilà, on arrive au bout de l'allée, vous partez à gauche, hop, t'as l'impression qu'il n'y a rien, c'est quoi ce troupeau et Marty, il y a deux ponts, il y a des poubelles, il y a des messieurs fatigués, c'est normal, ils sortent du taf, ils vont aller manger. Et nous, on va aller voir du joujou. Il y a une figurine, une figurine, pardon, une boutique de figurines qui s'appelle X-quelque-chose, je vais vous le dire de toute façon. Vous passez ici devant, hop, là, le petit casino, et on y est, voilà. Ben voilà, ça s'appelle Akiba no X. Ça ouvre à 11h, ça ferme à 20h30, et le week-end, ça ouvre à 10h30, et ça ferme à 20h. Akiba no X. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer à l'intérieur, parce que sur le côté gauche, là, derrière tout ça, il y a un monsieur, et dès que tu sois la caméra, le téléphone, machin, il est en mode vénère. Néanmoins, et de loin, vous le voyez, vous avez des figurines à 1280 yens, 2000 yens, vous avez la camiseline à 1700 yens, voilà. Pour moi, c'est comme si c'était 17 euros, mais vous, avec le taux de change du moment, c'est du 10 balles, 8 balles, 15 balles, 16 balles en euros dans ces eaux-là. Donc, il y a de la prize, mais il n'y a pas que de la prize, il y a aussi des figurines vendues dans le commerce. Vous pouvez trouver votre bonheur, je pense, à l'intérieur. Bref, encore une fois, Akiba no X. À la gare, c'est notre point de repère. Vous sortez, vous prenez la sortie ici, avec votre petite allée, et vous allez vous faufiler dans la petite ruelle sur le côté gauche. Vous allez voir ça, et vous connaissez ce lieu, vous connaissez cet endroit, puisque, à l'extérieur, il y a des figurines Outlet, ils appellent ça Outlet, où ils cassent les prix. Encore une fois, il y a quelques mois en arrière, c'était hyper intéressant. Les prix ont légèrement augmenté, mais je pense que pour des touristes, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà, des figurines tournant dans les 1 000, 1 500, 2 000 yens. Alors, je vous invite à regarder à l'extérieur. L'intérieur, les tarifs sont assez élevés, mais à l'extérieur, voilà, vous avez votre point Outlet. N'hésitez pas à fouiller, carrément. Voilà, regardez. 300 yens de la cuposquette. 600 yens de la cuposquette. 600, 600. Déjà, rien que ça, cuposquette, t'es fan, t'as gagné. Voilà, c'est rentable de ouf. Faut fouiller, par contre. Faut y aller, n'ayez pas peur. Voilà, il y a du vieux joujou, il y a de la cuposquette. 1 400 yens, 1 300 yens, la fesse culture. Qu'est-ce qu'on a ? On a du gu... Du mignon, du 1 300 yens, du 1 200 yens. 1 000 yens, 1 200 yens, 600 yens, 1 000 yens du Tokyo Revengers. Voilà, c'est assez correct. Il y a du Maniro Academia de ce côté-là. 1 400 yens. Toujours bon à savoir. Ensuite, de la cuposquette. 1 400 yens, 1 300 yens. Voilà, dans ces eaux-là. Si vous allez à l'intérieur, vraiment, vous allez voir les prises, c'est complètement ouf. Et on l'avait vu ensemble dans une autre vidéo. Par exemple, la Lamu qui était à 4 000 yens, c'est abusé. Alors qu'il suffit de marcher un petit peu pour l'avoir à moitié prix. Mais bon, l'extérieur, c'est toujours intéressant. Il peut y avoir de belles surprises, il peut y avoir de beaux produits. Surtout à ces prix-là. Pourquoi ne pas craquer tout simplement et ne pas se priver ? La gare, vous venez de sortir. Parti, je vais où ? Bah oui, comme d'hab. Hop là. On vient de passer dans la petite allée au Surugawa de ce côté. Et on va aller au Radio Kaikan. Alors le truc, c'est qu'à l'intérieur, il y a énormément de boutiques qui se focalisent sur les prizes, les Figurini Game Center. Mais il y en a une, vraiment, en particulier, où les prizes sont plutôt bons. Et puis, vous allez me suivre, tout simplement. Et vous allez voir, vous allez avoir un réflexe, malheureusement, qu'il ne faut pas suivre. Puisqu'il y a une boutique de figurines bien exposée, mise en évidence. Tu te dis, c'est là. Il faut aller à l'opposé. Et à l'opposé, tu verras, il y a des cartes et des jeux vidéo. Forcément, si tu n'aimes pas l'univers des cartes et des jeux vidéo, tu t'en branles de tout ça, que tu veux de la figurine. Tu ne vas pas rentrer dans la boutique. Et pourtant, dedans, il faut pénétrer en cellule. Alors, ton premier réflexe, c'est d'aller ici. C'est d'aller ici. Putain, il y a de la figurine, il y a des vitrines. Tout est beau, tout est magnifique. Il y a du lourd, il y a du costaud. Ça donne envie. Oh, c'est génial. C'est quoi ces canettes ? C'est quoi ces canettes ? 22 000. 22 000. L'unité, hein. Donc, tu fais tout ça fois 22 000. What the fuck ? Donc, ouais, tu voyais de la figurine. Tu peux trouver d'anciennes perles. Voilà, de vieux joujoux. Super, ben, génial. Mais tout ce que tu veux, c'est du prize pas cher. On est dans l'univers pas cher. Et l'univers pas cher, c'est ça, regarde. Ici. Voilà. Voilà, tu vois ça à l'extérieur. Tu te dis, putain, des cartes, je m'en branle. Du jeu vidéo, je m'en branle. Qu'est-ce que je vais foutre ici ? Eh bien, il y a un petit coin figurine qui est vraiment minuscule, mais toujours bon à prendre en compte avec des prix vraiment plus que raisonnables. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Et voilà, vous retrouvez ici des trunks à 1 700 yens, 1 200 yens, 1 400 yens, 1 300 yens, 1 400, 1 200, du brouli pas cher à 8 800, du 3 000, guignot, 4 500, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de figurines, mais au niveau des prix, au niveau des tarifs, on est sur quelque chose de super abordable par rapport aux autres boutiques. Et on est au 7e étage, forcément, tu as dû passer par d'autres magasins. Et quand tu vois les prix et la différence de prix, ben voilà, ici, tu es content. On est sur du 2 000, du 3 000, du 1 200, donc quand je dis du 3 mai, c'est principalement des Itiban Kudi, 2 000 yens là-bas Kugo. Là, il y a le coin Outlet, donc le coin qui veulent, c'est les figurines, on veut jeter 1 000 yens, 1 000 yens, 1 000 yens, hop là, 1 000 4, 1 000 4, 30 % 1 000 yens, donc ça fait 700 yens, derrière, on a du 980 yens, donc voilà, voilà. On a encore un petit peu ici, du Jutsu Kaisen, du Mignon. De la Cube Basket, du One Piece, voilà. Encore une fois, voilà, on regarde, 1 000 yens. Voilà, c'est une toute petite boutique, mais c'est bon à savoir. Mais bien évidemment, rien ne t'empêche d'aller faire un tour ensuite dedans. Voilà, il y a peut-être ton bonheur, il y a peut-être des figurines au final qui te disent « Ben, putain, pour le prix, je vais succomber ». Quand tu vois des anciennes sculptures comme ça, tu dis « Pourquoi pas ? » Bon, 11 000 yens, ça fait un peu mal au cul, mais bon, tu dis « Pourquoi pas ? » Sur le coup, tu peux te poser des questions. Voilà, la Thalès à 10 000, par exemple. La Thalès à 10 000. Donc voilà, oui, jetez un œil à l'intérieur, jetez un œil aux autres boutiques. C'est bien évidemment, à chaque fois, je vous le recommande. Je vous dis à chaque fois, faites le tour, regardez. Mais là, je vous montre vraiment les endroits où trouver pas cher. Là, les deux boutiques que nous allons voir ensemble sont assez proches. Donc le chemin qu'on va prendre est quasiment identique. Donc, pour ne pas changer, point de repère, vous sortez de la gare, vous remontez ici au niveau de l'énorme et grande allée et vous allez marcher un tout petit peu jusqu'à un énorme croisement. et c'est là où tout se joue puisque les boutiques s'opposent un petit peu mais ne sont pas très très loin. Oh, les bus de touristes comme ça, ça me fait hurler de rire. C'est génial. Donc, vous arrivez ici sur l'énorme et grande allée. Vous voyez Sega, enfin Guigo, pardon, Guigo. Et ici, il y a plein de boutiques. Oui, mais les prix, bah tu pleures. Donc en gros, tu vas tracer à fond, mais vraiment tout droit. Oh putain, j'ai fait me péter la gueule. Je me suis pris un petit trottoir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tracer à fond. Tu vas aller au premier carrefour ici. Et là, on va passer en Mon Ninja puisque je vais vous emmener dans une boutique que je vous présente à chaque fois de toute façon. Mais au moins, vous connaissez le chemin. Allez, on est arrivé, premier carrefour. Hop là. Ce que nous allons faire, c'est tourner à gauche et partir dans les petites ruelles là-bas. Si vous continuez tout droit, il y a le deuxième carrefour et c'est là où il y a notre deuxième boutique. Mais on va jeter un oeil d'abord à la boutique qui est carrément fermée dans un appartement. On y va. Allez, on y va tranquillement. Au moins, vous avez votre petit chemin en vidéo. Vous pouvez le suivre avec votre téléphone. Donc, en gros, vous arrivez ici, premier repère. Hop là. Le Mister Donuts. Il y a une boutique de donuts, pas très loin. Et le Y-mobile. Et vous allez tourner à gauche dans la petite ruelle et vous allez tomber sur le Mandaraqué. Au pire des cas, ce que vous faites, vous recherchez le Mandaraqué. Ça, c'est l'énorme point de repère de la mort. Le Mandaraqué. Pour information, Mandaraqué est une boutique à voir absolument puisqu'ils ont énormément de vieilleries mais à des prix totalement dingues et démesurés. Mais c'est toujours bon d'aller faire un tour. Donc, vous y êtes. Vous arrivez au Mandaraqué. C'est tout rouge. De toute façon, vous ne pouvez pas louper l'enseigne. Elle est rouge. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau du Matsumoto comme ça à poser. Donc, les vitrilles de Mandaraqué. Je suis dans cette ruelle. Mais il y a une boutique figurine. Oui, oui. Et regarde, sur le côté gauche, tu vois des cartes. Mais surtout, un tout petit panneau. Minuscule. Deuxième étage. Welcome. Mais ça, il faut le voir. Tu ne le captes pas. Tu es touriste. Je suis désolé. Tu ne le captes pas. Donc, tu vas aller dans l'appartement. Et tu verras la boutique. Je vous y emmène de toute façon à chaque fois. Mais au moins, vous avez une vidéo dédiée au point. Pas trop cher. Donc, ils font des Etivan Koji. Ils font des maquettes. Ils font des Grandistas. Ils font de vieux produits. Et franchement, ça va. Regardez, 1000 Yen. De la DXF. De One Piece. Vous avez... Ils font beaucoup de Tumankoji. 2000 Yen, 2000 Yen, 2000 Yen, 2000 Yen. Voilà. De ce côté-là, du Mayro Academia. Voilà. 1000 Yen, 1500 Yen, 2000 Yen, 2500 Yen. 3000 Yen, ça dépend. La cote et le personnage. On a du Senseïa également. On a du Mayro Jutsukaisu and Dragon Ball. Alors là, c'est les prizes. Là, c'est les prizes. Enfin, c'est les prizes. C'est un petit jeu. Donc, c'est pas à acheter. Écoutez, je pense que là, on est plus sur... Regardez, 1200 Yen, Naruto, alors qu'elle a 4000 Yen en plein centre. 4000, 1200. T'as le choix. Tu vois la div quand même ? Voilà. Vous avez des Vibrations Stars de Naruto. En veux-tu, en voilà. Vous avez des figures de 0. La Trunks Freezer, elle a 10 000. 16 000, pardon. J'ai à dire 10 000, c'est pas cher. C'est le prix de base. Il y a des prizes là-bas de Dragon Ball. Je vais essayer de me faufiler, mais c'est un peu compliqué. En mode Ninja, c'est un peu la merde. Alors, attends. Bouge pas, mon ami. Je te colle à mon cul. Donc, on a quoi ? On a des sets de Trunks à 2005. On a des sets de Vegeta à 1008. Donc, ça fait 900 Yen la figurine. On a de vieux produits sympas, 4000, etc. Des vieux produits qu'on ne trouve plus. Les prix sont assez bons. 5005, la Gear 5 en Itibankudi. Bref, c'est une très, très bonne boutique à voir absolument. Dans la Grande Allée, je viens de franchir le premier carrefour et je vais tout simplement remonter tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Je vais au deuxième carrefour et vous allez voir, vraiment, en arrivant au piéton, vous allez tomber sur une petite boutique qui devait être éphémère et qui est toujours là, qui, lui, vraiment casse les prix et fait les nouveautés du moment. Et c'est vraiment très intéressant. Point de repère, de toute façon, à prendre vraiment en compte, le pingouin bleu. Cherchez Don Quixote. Voilà, cherchez Don Quixote à Keabara. Vous allez tomber sur le fameux bazar japonais. À l'extérieur, vous avez les crêpes. Vous avez les kebabs. Vous avez de la bouffe. Voilà, tout simplement. Vous avez le petit carrefour de ce côté-là et vous allez tomber sur l'énorme sale en plein milieu. La boutique est minuscule, vraiment minuscule, mais les prix sont vraiment excellents. Et encore une fois, ce sont les produits du moment. Voilà, c'est les produits qu'on retrouve actuellement dans les Game Center. 1400 Yen, 1200 Yen. Si tu veux le duo, là, tu te fais plaisir. 1400 Yen, les matchmakers, 1200 Yen. 1300 Allé, j'arrondi. Vous avez du mignon, vous avez du Boruto. Du Naruto. 2000. 1300. Voilà. Hop là. Kame Senin, 2000. 2000. Des Glitter and Glamour's de ce côté-là. The Sailor Moon dans les 2000. Très sympathique. Hop là. Glitter and Glamour's également de ce côté-là. 2000, 2000, 2000. Regardez, 2000. Celle-ci, elle a 4000 partout. Ici, 2000. Moitié prix. Déjà, moitié prix. C'est des choses à prendre en compte. 1400 Yen, 1200 Yen, 1900 Yen. Et avant l'ouverture des frontières, c'était à 980 Yen. Depuis que les touristes sont de retour, voilà, 980 Yen, encore une, dans les parages. Depuis que les touristes sont de retour, les prix ont augmenté. Mais, mais, pour des touristes, désolé, 10 balles, une figurine, c'est quand même... Plus que correct. Je l'ai vu, hein. J'ai vu vos prix en France. Même si je trouve que 30 balles, ça va. C'est de l'express. Mais tu viens au Japon, tu tombes sur des produits dans les 2000 Yen. Bon, voilà, il y a de quoi de faire plaisir. Bon, voilà, je vous ai montré vraiment les tout petits coins. C'est des petits coins, finalement, où les figurines, les tarifs sont plus ou moins abordables. Encore une fois, je trouve ça un poil élevé parce que c'est un produit local, au final. Et si vous allez dans les book-off, un peu à l'extérieur de la capitale, Tokyo, si vous traînez dans des petits quartiers, vous pouvez tomber sur des tarifs de dingue. Et vraiment, book-off, c'est vraiment le coin où je vous conseille vraiment de faire à la Kawasaki, par exemple. Kawasaki, prenez le train, book-off de Kawasaki, il y a de quoi vous faire plaisir. Et vous avez des figurines entre 500 et 1000 Yen. Il peut y avoir des produits un peu plus ou moins élevés, mais au moins, les book-off, vous savez, c'est des trucs à faire absolument. Donc voilà, si vous voulez un Akihabara, faites ces petites boutiques-là. Essayez de trouver votre bonheur. Et après, vous avez d'autres boutiques, comme Trader, par exemple, qui est juste en face de moi. Vous avez Liberty également sur les côtés. Mais c'est des tarifs trop élevés. C'est des tarifs limite presque européens. Européens ! C'est pour vous dire à quel point c'est chaud, c'est bouillant. Voilà. Tu viens au Japon, ce n'est pas pour acheter des figurines à 40 balles. À 40 balles que tu retrouves dans les Micromania et autres boutiques. Voilà. Tu es là pour choper de la figurine à moindre coût. Donc, c'est vraiment des tout petits coins que je vous recommande à faire, tout simplement. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir un peu à côté de l'univers Price UFO Catcher. Et je vais vous montrer deux boutiques qui se passent à côté de la gare, qui se focalisent principalement sur les figurines de magasin. Avec une petite ristourne. On y va. Si vous recherchez des figurines, encore une fois, typé magasin, maquette et tout. Sixième étage. Yellow Sunmarine. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et puis, à l'intérieur, on a pas mal de figurines avec des prix cassés. Vous pouvez le voir ici, par exemple, les maquettes. 18% off. 19% off. Donc, il y a de la maquette. Il y a de la figurine. Il y a des produits vendus dans le commerce type bonbons, gâteaux, friandises, cartes. Vous avez aussi le côté Game Center. Les Price sont là, mais les Price sont hyper chers. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils cassent les prix des figurines de boutique, mais tout ce qui est Price, ça coûte une blinde ici. Ça s'est perturbant. 4 000 yens. Voilà. 4 000, 4 000, 4 000. Bon, chaud quoi. Chaud, 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 chaud. Vous avez aussi tous les gâchapons. Si vous recherchez à l'unité, vous payez un poil plus cher, mais au moins, vous ne tombez pas sur les doubles. Voilà, par exemple ça. Je n'arrêtais pas de choper les doubles. Je me suis pris à 650 yens, celles qui me manquaient. Le petit distributeur qui me manquait. Donc, huit faits pour vous montrer. Alors, regardez. Hop, vous avez une tête de gondole avec des produits du moment. Par exemple, ici, vous avez la Lamu qui est normalement dans les 10 000 yens. Elle est à 7 200. Ici, la SH Figure Arts, 4 400 de Luffy. Elle est à 3 800. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais c'est bon à savoir. 6 000 ou 8 000, je n'arrive pas à dire. 6 000, elle est à 4 800. Voilà, il casse légèrement les prix ici aussi. Et il y a de quoi se faire plaisir. Entre SH Figure Arts, ta machination. Il y a de la Figure Arts Zero également. On va jeter un oeil. Voilà, regardez, Figure Arts Zero. 5 000 de base, 3 900. Voilà, la petite Ace. De ce côté-là, hop, toujours regardé. Plein de petits produits. Du Star Wars aussi, regardez, 10 000. Hop, qui est descendu à 5 000. Ici, 8 000, 2 000, 7 000, 4 000. Voilà. Il casse les prix du marché, tout simplement, un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre en compte. Tout en sachant, quand il y a 1 500 de différence, 1 500 yens de différence, ça te fait une autre figurine. Voir deux, selon où tu vas. Par Akihabara, évidemment. Là, c'est tout le coin figurine, le coin carte. Pareil, les cartes, des fois, ils cassent les prix. Sauf Pokémon, One Piece et compagnie, ça, non, ils ne cassent pas les prix. Mais si tu as d'autres licences un peu obscures que tu aimes bien, il y a de quoi se faire plaisir. Oui, des choses... Wouh ! Eux, ce sont des tueurs. On les connaît depuis un petit moment à Miami. Ils avaient un site web ouvert aux étrangers. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais leur concept, c'est justement de proposer des produits qu'on voit absolument partout, mais avec une petite réduction, voire une grosse, selon le produit. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans les parages. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est que du neuf. Que du neuf. On a des produits ici, tout ce qui est rayons bonbons et compagnie. Donc, il y a de la figurine également de ce côté-là. Et par exemple, si je prends, hop, là, une figurine de The Jaws. Voilà, il y a écrit 18% off. Comme tu peux le voir. Donc, elle a fait chier à 6500. Le prix, ce n'est pas 6500 à la base. Tu vois, ils font des prix cassés. Voilà, 3960 pour la Luffy. Qui est normalement... Je ne sais plus combien c'était, 5000 tout à l'heure, dans ces eaux-là. Voilà, 7920 yens. 10% off. Vous avez ensuite 18% off ici. Voilà, c'est des tarifs vraiment sympas. Putain, la Sonic, incroyable. 15% off. Magnifique. 8004. Grosse tuerie. Voilà aussi les petits produits Capitaine Sobasa. 1200 yens, 16% off. Fantastique. Génial. Ils font aussi des amiibos. Ils cassent les prix des amiibos. Je suis venu plusieurs fois chez eux pour choper des figurines de Nintendo à petit prix, quoi. Ils font des gros joujoux Square Enix également. Il faut que je vous montre. Ah putain, ça va être chaud. Il y a beaucoup de monde. En même temps, ils sont hyper connus, les bonhommes. Des étrangers, des touristes, mais aussi des japonais. Donc, les produits Square Enix, ils coûtent une blinde. Voilà, 30% off. 30% off du côté Dragon Quest. 10% off. 10% off à chaque fois. Voilà. Ce n'est pas des sommes astronomiques en termes de réduction, mais c'est toujours bon. Sincèrement, c'est toujours bon et surtout bon à savoir. Donc là, il y a aussi l'univers... Putain, Robocop 2. Lui, par contre, c'est prix fort. Lui, j'ai l'impression qu'il vient de sortir. Prix fort. Hop là. Spider-Man. Indiana Jones. Ils font des maquettes également. On va aller voir du côté tête de gondole. Qu'est-ce qu'il propose ? Hop là. Avec les gens en plein milieu. Qu'est-ce qu'on a ? Du Myro. 15% off par rapport au prix de base. Des cartes, des gumi, des bonbons, des ci, des là. Du Sentai également, 20% off. Voilà. Voilà. Et dites-vous, dites-vous, que si vous prenez plusieurs figurines, plusieurs produits, 20% off par-ci, 30% off par-là, 15%, etc. Si vous allez dans une boutique classique de figurines où les prix sont affichés en mode full power, tu vas racker, mon pote. Putain, 25% off. Là, par contre, ça me chauffe. Oh ! Putain, mais non, mais il faut être... Oh ! Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Mais non, mais putain, en plus, je kiffe les maquettes. Elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Le problème, c'est que je ne suis pas doué, moi, avec la peinture et compagnie. J'essaie de m'y mettre, mais je ne suis vraiment pas doué. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu à Miami. Au-delà de la figurine, il y a des produits divers et variés. Et il y a aussi du mignon, il y a du nyan-nyan, il y a du sexy, il y a du... Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi te faire plaisir. Ouh là, c'est quoi celui-là ? Le titan colossal de l'espace. Bref, de la donzel, on va éviter. Pour éviter de se faire strike. Et en plus de ça, tu as une exposition figurine de ce côté-là. Voilà, où tu peux mater les futurs produits qui arriveront dans les rayons nippons. J'ai soif. J'en peux plus. Ah là là, voilà, c'était un petit tour. Attends, je regarde un peu ce qu'il y a. J'ai envie de citron, mon ami. De citron. Il y a un power squash, je ne sais pas quoi, qui est mortel, hyper sucré. Voilà, ça peut-être. Lemon squash. Bref, tout ça pour te dire que j'ai soif. Oui, il fait chaud. Oui, c'est vrai aussi. Mais on a fait le tour. On a fait le tour vraiment des boutiques que j'avais envie de te montrer. Toi, en tant que touriste, et puisque la demande était forte, montre-nous, Marty. Ça y est, je t'ai montré. Bien évidemment, tu peux trouver plus cher. Tu peux trouver moins cher. Et ma vidéo, là, au moment où je vais la poster, dis-toi aussi que les prix peuvent bouger du jour au lendemain. On le voit constamment. Et je le dis tout le temps dans mes vidéos, deux boutiques, deux anciennes, différentes, côte à côte, proposent des tarifs différents également. Une figurine juste à côté. Tu vas l'avoir à 4 000, à côté chez le mec, à 2 000. C'est juste à côté. Donc, fais le tour des boutiques, regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche. N'hésite pas à rentrer dans des appartements s'il y a une pancarte qui te dit « Tiens, il y a peut-être de la figurine. » Fonce ! N'aie pas peur. C'est comme ça qu'on découvre les lieux, qu'on trouve des trésors. N'hésite pas. Mais au moins, je te donne une base, une première petite base, tranquillement. Au pire des cas, je te fais le guide. Il faut vraiment que je reprenne cette activité. Parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, avant la crise sanitaire, je faisais le guide de temps en temps. Voilà le guide. Vous venez, on passe la journée ensemble. Un bon petit guide. C'était un autre boulot, mon deuxième boulot. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, renseignement, tranchée dans le vif, en mode « Tiens, va là, va là, va là ! » Elle t'a plu, mon ami ? Ça te donne une base, encore une fois, pour venir à Akihabara. Mais je tiens à le redire, Akihabara, aujourd'hui, n'est plus du tout intéressant. Voilà, au moins, vous avez votre base. Et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !